Je voudrais parler ce soir sur l'autel de la croix. On m'a été demandé de parler sur la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Juge au chapitre 6. Nous allons lire deux textes. Juge au chapitre 6, le verset 25 au verset 26. Et puis nous lirons Colossiens chapitre 2, le verset 15. Juge 6, verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Et tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Colossiens au chapitre 2, le verset 15. La Bible dit « Et il a dépouillé, il, c'est Jésus, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Tu peux regarder ton voisin, dis-lui, l'autel de la croix. Ouh là là, c'est trop faible. Ça ne ressemble pas au cri de ceux qui sont venus à une veillée. Nous ne sommes pas venus dormir, nous sommes venus briser des autels, n'est-ce pas? Également ton voisin, dis-lui à haute voix, l'autel de la croix. L'autel de la croix. Dans ce grand thème sur briser les autels sataniques, c'est le message que Dieu a déposé dans mon cœur. C'est un texte qui est tiré du livre de Juge. Et nous savons que le temps de Juge était des temps très sombres dans l'histoire d'Israël, des temps qui a été caractérisé, ou qui a été caractérisé par l'idolâtrie, caractérisé par des ténèbres spirituelles et des ténèbres morales. Et au temps de Juge, quelque chose s'est passé. Le peuple avait abandonné son Dieu pour servir des idoles. Le peuple avait abandonné son Dieu pour servir des faux dieux. Le peuple avait déplu à l'éternel. Et par conséquent, Dieu avait décidé de livrer son peuple entre les mains de ses ennemis. Et ce texte nous parle de plusieurs vérités que je vais essayer de joindre avec la vie, ou je dirais, l'œuvre que Christ est venu accomplir pour nous au poteau de la croix. Je tire plusieurs vérités ici que je aimerai partager avec nous. La première vérité que nous voyons relative au livre de Juge est précisément par rapport à notre contexte de l'histoire de Gédon que la plupart d'entre nous, nous connaissons. Nous voyons que dans le monde spirituel, ça, c'est la toute première vérité, il existe deux maîtres. Sur le plan spirituel, il existe deux maîtres. Le premier maître, c'est Dieu lui-même. Le deuxième maître, c'est Satan. Et Jésus confirme cette vérité et cette réalité spirituelle. Et j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, en tant qu'homme ou en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et servir le diable. Dans le monde spirituel, il y a deux seigneurs, il y a deux maîtres. Soit vous servez Dieu, soit vous servez le diable. Regarde ton voisin, dis-lui, qui sers-tu? Ne donne pas la réponse. Tu comprendras avec la suite. Donc, il y a deux maîtres que nous sommes appelés à servir, à aimer ou encore à s'attacher. Et la deuxième vérité, toujours dans ce contexte, c'est que notre amour ou l'amour que nous pouvons avoir vis-à-vis d'une divinité quelconque se traduit par l'adoration. Tout homme est créé pour adorer. Personne ne peut se dire qu'il n'adore pas. Voyez, même le Seigneur a dit, il leur vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, il y a aussi de l'autre côté des faux adorateurs qui adorent en mensonge et par la chair et par le péché. Donc, tout homme est un adorateur, toute femme est une adoratrice. Et il faut adorer. On adore Dieu ou on adore les démons. On adore le Seigneur, le Créateur de l'univers ou on adore Satan. Quelqu'un me dira, oui, mais moi, je n'ai jamais adoré Satan. Je n'adore pas Satan. Je mérite de dire, beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Beaucoup de personnes adorent d'autres dieux sans le savoir. À chaque fois que tu te soumets à non à Dieu, non à la parole de Dieu, c'est que tu es en train d'adorer Satan. À chaque fois que tu vis une vie selon toi, une vie qui n'honore pas Dieu, une vie de péché, tu n'es pas en train d'adorer Dieu car Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Donc, si tu ne vis pas dans la vérité, tu es un adorateur, une adoratrice de Satan. Je savais que tu n'allais pas dire Amen, mais c'est la vérité. Donc, si tu adores Satan, en d'autres termes, tu te prosternes parce que le verbe adorer, dans le grec comme dans l'hébreu, c'est se prosterner devant un maître ou encore reconnaître la seigneurie d'une divinité. Donc, si tu n'as pas Jésus comme Seigneur, ça veut dire que tu as Satan comme Seigneur. Adam avait été créé pour adorer Dieu, mais le jour où il a péché, il est devenu adorateur du diable. Bien-aimé, à chaque fois que nous adorons, nous péchons, nous pratiquons le péché et le plus grand problème de l'homme, le plus grand ennemi, je dirais le plus grand problème de l'homme, c'est d'abord le problème du péché. Quand le problème du péché est traité, vous avez traité, je dirais, 95% ou 99% des problèmes des hommes. Le plus grand problème que nous avons, c'est d'abord le problème du péché. Alléluia! Alléluia! Adam a péché, la Bible dit, tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te sépare de Dieu et le péché t'amène et te conduit à la mort. Le péché te conduit à être esclave du diable. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 34, il est dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Combien parmi nous pratiquent le péché ou encore se livre dans le péché et par conséquent deviennent esclaves du péché. Et quand le péché est lui domicile dans ta vie, il ouvre la porte à beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont esclaves de la servitude tout simplement parce qu'ils ne savent pas, ces personnes ne savent pas qu'elles sont adoratrices de diables indirectement. Nous vivons aujourd'hui dans une guerre des hôtels ou encore dans une guerre d'adoration. Alléluia. Et quand on est esclave, le péché devient notre vie de tous les jours. Quand on devient esclave, Satan a un pouvoir sur nous. Tu peux venir chanter, adorer, tu peux prêcher, mais si dans ta vie il y a un péché caché, un péché mignon, c'est-à-dire que Satan te tient captif, tu promets la liberté alors que tu es toi-même esclave de la corruption. Et lorsque tu es esclave, tu es aussi esclave de la chair. La chair c'est quoi ? C'est le moi, les cinq sens. Combien de personnes n'obéissent pas à Dieu, ne marchent pas par la foi parce qu'ils marchent par les cinq sens. C'est là où tes cinq sens te conduiront, c'est la mort. Beaucoup de personnes sont aussi esclaves du péché et par conséquent sont dans l'esclavage des hommes. Mais quels hommes ? Des hommes méchants. Ils ont du mal à mettre leur confiance en Dieu. Leur confiance est placée dans les hommes. Voilà pourquoi le jour où l'homme meurt, tout s'écroule. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, l'homme n'est pas ton espoir. Ton espoir c'est la personne de Jésus-Christ. Ton espoir c'est Dieu. La Bible dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il ? L'homme n'est que poussière, il passera. Maudit soit quiconque, met sa confiance dans l'homme. Il est comme un misérable qui ne voit pas arriver le bonheur. Beaucoup de personnes ne voient pas le bonheur parce que leur confiance est mise dans l'homme. Tu as mis ta confiance dans l'homme, dans le mari, tu as mis la confiance dans la femme, tu as mis ta confiance dans ta famille, dans tes parents. Voilà comment tout s'écroule. Tu n'as plus de répé. Mais j'aimerais te dire, derrière ces choses, te cache une certaine adoration et encore ou encore une certaine forme d'autel qui va être renversée ce soir au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont esclaves, mais c'est l'esclavage plus subtil, c'est l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand tu es ignorant, quel ignorant ? Je ne te parle pas de la connaissance, de la parole de Dieu, de la connaissance, je dirais, littéraire, de la parole, mais j'aimerais te parler plutôt de la révélation. Non, car quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et si tu n'as pas la révélation, c'est que tu es dans les ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans la confusion. Tu ne peux pas te repérer. Ton GPS spirituel est brouillé. Que Dieu délivre quelqu'un de l'esclavage au nom de Jésus ce soir. Et la Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et écoutez bien, mes frères, le plus grand, c'est vrai que tous les péchés sont graves. C'est vrai. Mais il y a un péché qui est plus grave dans la Bible que la Bible appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on adore des faux dieux. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on adore des statues. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on considère un objet ou encore une personne, un animal. On fabrique des statues et on considère ces choses comme étant notre Dieu. Et Dieu a toujours puni l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le seul péché qui emmène la malédiction non seulement sur vous, mais aussi sur vos descendants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors, il se peut que toi, tu n'as pas été idolâtre, mais il se peut que ton grand-père a été idolâtre. Il se peut que ta grand-mère a été idolâtre. Il se peut qu'il a fait des choses. Ils ont érigé des hôtels et voilà comment il y a une malédiction générationnelle. Il y a une malédiction qui se transmet de père en fils, de père en fils, de fille, de mère en fille. Et voilà comment tu te retrouves dans des situations que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, tout simplement parce que parmi tes ancêtres, il y a eu des hommes ou des femmes qui ont adoré. Bien-aimés, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je reviens récemment de la République démocratique du Congo et je viens apprendre. je n'avais jamais su cela dans ma propre famille que mon propre grand-père, celui qui était le père génitaire de mon propre père biologique était un chef coutumier. Je ne le savais pas jusqu'à sa mort. Et quand on m'a dit qu'il était chef coutumier, j'ai tout de suite compris d'où venait nos combats, d'où venait nos problèmes. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas d'où est l'origine, d'où viennent leurs situations difficiles, les problèmes qu'ils traversent. vérifiez bien dans votre lignée, il y a une malédiction qui vient par l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, ça sera brisé au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus et ça sera brisé. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité importante à savoir que partout où il y a une idole, il y a aussi une adoration. Partout où il y a l'idolâtrie, il y a l'adoration. Et partout où il y a une adoration, il y a un hôtel qui est érigé. Partout où il y a un hôtel qui a été érigé, il y a également un sacrifice qui a été posé dessus. Et la Bible nous parle de la réalité des hôtels. Genèse, au chapitre 22, verset 5 à 9, on nous dit qu'Abraham était monté sur la montagne pour adorer. Mais regardez, lorsqu'il arrive au lieu que Dieu lui indique, la première chose qu'Abraham fait, il bâtit un hôtel pour sacrifier Isaac. Donc l'adoration est liée à l'hôtel et l'hôtel est lié au sacrifice. Oh, quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et l'hôtel, c'était ces hauts lieux qu'on érigait, qu'on élevait pour être comme des points de contact entre les dieux ou les divinités invisibles avec l'homme visible. C'est-à-dire, pour toucher Dieu, pour recevoir de Dieu, il fallait un point de contact. C'était ça l'hôtel. Donc il ne faut pas négliger cette veillée. Il ne faut pas négliger la réalité des hôtels parce qu'il y a des hôtels qui crient contre vous mais vous ignorez. Mais je veux vous parler du plus grand hôtel aujourd'hui qui va briser le pouvoir de tous les hôtels sataniques qui crient sur vous depuis des générations passées. Alléluia! Alléluia! Les hôtels attirent les divinités. Les hôtels attirent soit la faveur, soit la disgrâce des divinités. Quatre vérités importantes tentent à savoir c'est qu'il y a des réalités spirituelles derrière chaque hôtel. Derrière chaque hôtel, il y a une réalité spirituelle. Il y a des conséquences spirituelles mais qui se traduisent par des manifestations sur le plan matériel ou encore sur le plan physique. Chaque idole a un hôtel. D'ailleurs même, lorsque Paul arrive dans la ville latine, il remarque un objet de leur dévotion. Il dit vous avez même un dieu ici. Il était marqué sur un hôtel à un dieu inconnu. Donc chaque dieu, chaque idole a un hôtel. Dans ta famille, il y a combien d'idoles? Il y a des familles où on adore l'eau. Il y a des familles où on adore le bois. Il y a des familles où on adore des animaux. Il y a des familles où on adore les hommes. Il y a des familles où on adore les astres. Et même, aujourd'hui dans la tradition, il y a même des hommes et des femmes qui adorent les signes zodiaques, les toits, les étoiles, la lune, le soleil. Derrière chaque idole, il y a un hôtel. Et derrière chaque hôtel, il y a un esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et ces hôtels influencent négativement la vie des personnes, des hommes et des femmes. Lorsque votre parent, votre père ou votre mère va consulter un voyant, un marabout, un féticheur et qu'on lui demande de sacrifier le coq de poulet et lui ou elle, elle le fait. elle pense qu'elle est en train de faire ça seulement. Mais c'est aussi une alliance entre elle et ce démon-là mais qui va aussi toucher et ses enfants et les enfants de ses enfants et ainsi de suite. C'est ça l'influence des hôtels sataniques. Voilà pourquoi nous naissons. Malgré le fait d'avoir accepté Jésus, tu ne comprends pas ta vie est instable. Combien de personnes sont vives dans l'instabilité? Une vie de désordre. Il a Jésus mais il est désordonné. Combien de personnes sont dans le célibat chronique? L'homme vient et veut t'épouser mais finalement il s'en va. Tu ne comprends pas. Il y a un hôtel qui réclame ton mariage quelque part. Combien de personnes connaissent des échecs répétitifs? Tout ce qu'il fait ne marche pas. Tout ce qu'il fait est saoul. Pourquoi? Quelque part, il y a un hôtel qui réclame ton hâte à réussite et ta percée. Combien sont malades? Des maladies incroyables, des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Bien aimé, lorsque tu as Jésus, il faut que le lien, il faut que l'hôtel de la maladie soit renversé. Tu n'hériteras plus la maladie de tes pères. On ne dira plus les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient agacés. Combien vivent dans la pauvreté? Ils travaillent, ils font tout. Ils entreprennent mais impossibles de pouvoir réussir. Combien ont des blocages? Bien aimé, toutes ces réalités prouvent qu'il y a des hôtels sataniques et c'était la vie de Gédéon. Gédéon, la Bible dit quand l'ange est venu le voir, il dit, vaillant héros, il dit, moi vaillant héros, jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Ma famille est la plus pauvre des manassés. Je suis le plus petit, je ne peux rien faire, Seigneur. Mais ce que Gédéon ne savait pas, il y avait un hôtel qui était en train de le réclamer. Il y avait un hôtel satanique qui était en train de le réclamer. Cinquième vérité importante à savoir, c'est que la force d'un hôtel réside dans la qualité du sacrifice posé dessus. Est-ce que je peux parler? Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Et l'aimerais vous dire que les occultistes connaissent cette réalité. Les occultistes, quand ils bâtissent des hôtels, ils sacrifient, ils tuent des coques, ils tuent des poulets. Et laissez-moi vous dire, derrière les coques et le poulet, il y a le sacrifice humain. Quand on tue un coque ici, un oncle meurt quelque part. Et ces personnes connaissent la valeur du sang. C'est pourquoi ne jouez pas avec le sang. Le sang et la vie est dans le sang. Dieu nous l'a donné sur l'hôtel. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21, on nous dit que Noé avait bâti un hôtel à l'éternel et il sacrifia les bêtes pures. Quand Dieu sentit l'odeur, Dieu décida de ne plus frapper le monde par le déluge. Dieu rentre dans une alliance de miséricorde avec l'humanité. Pourquoi? À cause de l'hôtel qui a été bâti et du sacrifice qui avait été posé. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de personnes, tout comme ici, Gédéon, vous allez comprendre que Gédéon, c'est toi et c'est moi. Gédéon, c'est aussi un type de Christ. Il a connu ça. Tu n'as pas demandé à naître dans cette famille où on a fait beaucoup de sacrifices. Tu t'es retrouvé dans cette famille. Tu n'as pas demandé d'être né dans une famille où le mariage est difficile. Tu t'es retrouvé là-bas. Mais j'aimerais te dire, il y a une solution. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est qui est avec toi. Le problème, c'est qui peut venir à ton secours. Je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le secours de l'humanité. Jésus de Nazareth. Pas un autre, le seul, l'unique, le véritable. Et quand Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon, il dit non, 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 non. Mais ce que Gédéon ne savait pas, il a eu la révélation de l'ange et l'éternel. Aujourd'hui, tu auras la révélation de Dieu qui va changer ta destinée. Tu auras des informations qui vont changer ta destinée. J'ai dit aujourd'hui, Dieu va te parler. Les hôtels sataniques seront renversés depuis leur fondement et tu sortiras d'ici libérés. Non, 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 je ne t'ai pas entendu. Si tu réalises qu'il y a des hôtels, tu sortiras d'ici libérés. Libérés. Alléluia. Gédéon réalise ça. Qu'est-ce que Gédéon fait? Je vais finir là. Gédéon fait deux choses. La première des choses que Gédéon fait, il renverse l'hôtel. Dis à ton ami, on va renverser les hôtels aujourd'hui. Dis-lui encore, on va renverser les hôtels aujourd'hui. La deuxième des choses, il va bâtir un hôtel à l'éternel. Dis à ton ami, on va bâtir des hôtels à Dieu aujourd'hui. Parce que quand tu détruis, il faut remplacer. Quand tu détruis l'hôtel satanique, il faut remplacer par l'hôtel de Dieu parce que c'est un combat des hôtels. Hôtel contre hôtel. Hôtel de balle contre l'hôtel de la croix. Je suis en train de dire, c'est un combat entre l'hôtel de Dieu et l'hôtel de la croix. Alléluia ! Mais j'aime la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, voici je t'établis sur les nations, sur mon peuple, afin que tu détruises, tu arraches, tu ruines, tu abattes, ensuite que tu plantes et que tu bâtisses. Aujourd'hui, Dieu va arracher. Aujourd'hui, Dieu va détruire. Aujourd'hui, Dieu va ruiner. Aujourd'hui, Dieu va briser. Aujourd'hui, Dieu va renverser et le Saint-Esprit va bâtir un nouvel hôtel. L'hôtel qui demeure pour tous jours. L'hôtel qu'aucun homme ne peut renverser. Non, non, tu n'as pas compris. L'hôtel que depuis 2000 ans, cet hôtel crie, crie, crie miséricorde. Le sang des boucles n'ont pas pu effacer cela. Ah, le péché du monde. Oui, la vie vous dit, c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Frère, sœur, je finis là. J'ai compris qu'il y avait un lien entre Gédéon et Jésus. Déjà un. J'ai compris, j'ai fait des recherches, j'ai compris que le nom Gédéon veut dire celui qui coupe. Donc aujourd'hui, je vois des gens qui vont couper. Non, tu n'as pas bien compris. Ok. Le deuxième nom de Gédéon, c'est celui qui fait tomber. Donc l'homme fort de ta famille, aujourd'hui, tu es le Gédéon et la Gédéon qui va le faire tomber. Le nom Gédéon signifie aussi saison de chance ou encore saison de grâce. Je suis en train de voir quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle saison. Une saison de faveur, une saison de grâce, une saison de bénédiction, une saison nouvelle. Alléluia ! Un, Josué était revêtu de la puissance de l'Esprit pour renverser l'autel de Bâle. Il est sorti la nuit pour le faire. Jésus est venu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il rentre dans le temple, dans la synagogue plutôt. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'éternel m'a oint pour libérer les captifs. Et ce soir, les captifs vont être libérés. Deux, la Bible nous dit que Gédéon a détruit l'autel de Bâle. Le Fils de Dieu, Jésus, est venu afin de détruire les œuvres de Satan. Je suis venu te dire que les œuvres de Satan seront détruites pendant cette veillée au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit qu'il a débrouillé. Dis avec moi, il a débrouillé. Ah là 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 là, c'est trop faible. Il a dit qu'il a débrouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement, pas en cachette, publiquement, en spectacle. Il a triomphé par la croix, par la croix, par la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Le plus grand hôtel, c'est la croix. Je disais, le plus grand hôtel, c'est la croix. Le plus grand sacrifice, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, peu importe tes péchés, il va effacer tes péchés. Peu importe tes malédictions, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, la Bible dit la malédiction sans cause, n'a point d'effet. Il a été fait malédiction pour que toi, tu sois béni. Aujourd'hui, reçois Jésus dans ton cœur. Il y a l'hôtel qui va annuler les condamnations, les lois, de toutes les lois établies dans ta famille. Aujourd'hui, ça sera annulé. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui va avancer? Est-ce que je peux voir quelqu'un qui va percer? Non, 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 est-ce que je peux voir quelqu'un qui va progresser? Écoutez, l'hôtel que Jésus a bâti, il a nommé cet hôtel l'éternel ma paix. En d'autres termes, il y avait chalons. La croix, c'est ça qui nous donne la paix. La croix nous donne la paix avec Dieu. Par la croix, tu te réconcilies avec Dieu. La croix te donne la paix du cœur. Toi qui n'avais pas la paix du cœur, aujourd'hui, tu auras la paix du cœur. Et la croix détruit les forces démoniaques et tu sors libéré au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse à bon avant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la croix avec moi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la croix avec moi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. mais pour nous, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Yes, yes, yes. Lève tes mains. Yes, yes. J'aimerais prier pour toute personne qui aimerait faire une rencontre avec Jésus. Tu es peut-être à l'église, mais tu n'as jamais rencontré Jésus dans ton cœur comme Seigneur le Sauveur. Tu es peut-être serviteur, servante, mais tu n'as jamais fait la rencontre aujourd'hui. Dieu veut mettre fin par la croix dans ta vie, te donner la véritable paix. Alors, si tel est le cas, lève simplement ta main. Nous avons nos yeux fermés. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu veux donner vraiment ton cœur, cette veillée a été organisée pour toi. Écoute, le nombre d'argent, le somme qui a été dépensée pour rien que toi. alors, si tel est le cas, n'aie pas honte. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'enducie pas ton cœur. Tu aimerais donner ta vie à Jésus. Lève bien haut ta main. Merci, merci pour les mains levées. Merci pour les mains levées. Merci, merci. Vous tous qui avez les mains levées, est-ce que vous pouvez juste vous déplacer jusqu'ici devant, rapidement? Nous sommes en train de courir après le temps. Venez vite, venez, 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 venez. Est-ce que tout le monde peut acclamer Dieu pendant qu'ils sont en train de s'avancer? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Esprit de Dieu, Saint, Saint, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. Acclamons-le, acclamons-le Seigneur pour toutes ces âmes sauvées. Venez, 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 venez. Spéciale retraite en Israël. Casa Réman organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant sept jours et sept nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez, venez vivre sept jours de grandeur. Sept jours de prière intense. Sept jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté trois choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces trois choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois et quand tu arrives, tu sens que la royauté est dans tout le pays. Viens te connecter à cela. Toi qui aspire à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens, viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, rappelé, spéciale, grande retraite en Israël. Venez passer sept jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Kazarima, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur, Petran Rime, Bishop Elize Moulumba, prophète Francis Ngawala, apote Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili, alias Hôpital Général, révérend pasteur Jelito Rego, pasteur Prospect Calombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apote Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Kazarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Kazarima car les places sont limitées.